Donc, bienvenue pour ce dernier séminaire doctorant, donc deuxième année. Kylian Martineau, il est financé par la fondation CFM. Et en gros, il va nous parler de la gravitation quantique à boucle, univers primordial et trous noirs. Donc n'oubliez pas qu'il y a des petites feuilles, si vous voulez avoir une liste, comment évaluer un petit peu. Et bon séminaire. Ok, merci Laura. Donc, comme tu viens de le dire, l'intitulé de ma thèse, c'est gravitation quantique à boucle, univers primordial et trous noirs. Donc, je vais commencer cette présentation par vous faire une petite introduction à la théorie de la gravitation quantique à boucle. Mais avant de parler de gravitation quantique à boucle, on peut déjà se demander pourquoi est-ce que l'on désire une théorie quantique de la gravitation. Eh bien, c'est parce que la théorie de la relativité générale, aussi puissante et séduisante soit-elle, possède ses limites, notamment lorsqu'elle essaie d'écrire le cœur des trous noirs ou les premiers instants de l'univers. À chaque fois, la théorie va se heurter à des divergences qui traduisent en fait son incapacité à décrire ces phénomènes. Et la solution est amenée en réconciliant la relativité générale et la mécanique quantique. On peut alors se demander pourquoi est-ce qu'il est si complexe de quantifier le champ gravitationnel, alors qu'on a déjà très bien quantifié le champ électromagnétique par exemple. C'est parce qu'il existe des tensions fortes en fait entre l'effondrement de la relativité générale et ceux de la mécanique quantique. La relativité générale est basée sur le fait que le temps et l'espace sont identiques. Or, le temps et l'espace sont fortement discriminés en mécanique quantique. Par exemple, on élève la position pour rendre à l'opérateur, on n'élève pas le temps pour rendre à l'opérateur. En théorie quantique des champs, quand on décompose notre champ, on le fait sur une base d'ondes planes qui utilisent une discrimination entre l'espace. De plus, en théorie quantique des champs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quantifier des champs sur une toile de fond qui est l'espace-temps. Alors là, c'est la toile de fond elle-même que l'on veut quantifier. Donc le processus doit être différent. Enfin, le dernier argument que j'avancerai est d'ordre expérimental, et il est que les effets de gravitation quantique se manifestent à très très haute énergie, à des échelles d'énergie bien au-delà de celles accessibles même au LHC. Il existe donc plusieurs théories de gravitation quantique, parmi elles la gravitation quantique à boucle, loop quantum gravity en anglais. Cette théorie, elle est basée sur une quantification dite de Dirac du champ gravitationnel de la relativité générale. Donc je suis désolé, là ça va être le passage le plus technique de toute la présentation, mais c'est pas forcément le plus important. Donc le procédé de quantification Dirac, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il consiste tout d'abord à trouver les bonnes barrières canoniques, c'est-à-dire les équivalents de position et impulsion en mécanique quantique, de la relativité générale. Pour ça, il va falloir qu'on brise la covariance explicite de la théorie en effectuant un feuilletage de l'espace-temps en hypersurface spatiale. Les premières variables qu'on a alors envie de considérer, c'est la 3 métrique sur ces hypersurface spatiale, et la courbure extrinsèque, qui est en fait son moment conjugué. Le problème, si on utilise ces variables, c'est que lors de la quantification, on va aboutir à une ambiguïté au moment de définir un produit scalaire sur un espace de hypersurface. Il faut donc d'autres variables, qui sont en fait des variables d'HTK, grand A ici, une connexion, c'est-à-dire une connexion de spin et de la courbure extrinsèque, et le grand E, ce qui est une densité triaste, qui en fait joue le rôle de la métrique. La seule chose importante à retenir de tout ça ici, c'est qu'on peut écrire 1 à Miltonien pour la relativité générale, je vous passe la forme dans les détails. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on a désormais 1 à Miltonien pour cette théorie. Donc la deuxième étape de ce procédé de quantification, ça va être d'élever ces variables d'HTK, en nombre d'opérateurs qui vont agir sur un espace de Hilbert, l'une comme un opérateur multiplicatif, et l'autre comme un opérateur dérivatif. Et enfin, on va transformer les relations au crochet de passion entre ces variables en relations de commutation sur les opérateurs. Vu que le temps et l'espace sont traités de la même manière en relativité générale, il se trouve que la relativité générale est une théorie qu'on appelle totalement contrainte. Si on l'écrit sur Hamiltonien, celui-ci est nul. Qu'est-ce que ça veut dire avoir un Hamiltonien nul ? Eh bien, l'Hamiltonien, on ne peut plus l'interpréter comme une énergie. En fait, le Hamiltonien, dans cette théorie, ça va être une somme de contraintes, ici les GJ, DA et C, avec deux membres des multiplicateurs de Lagrange, qui vont restreindre l'espace des phases à celui qui correspond aux solutions physiques. Et lors de la quantification, l'espace de Hilbert des solutions physiques va alors être donné en réapplication successive des différents contraintes sur un espace de Hilbert-Bierge. Donc, vu que la relativité générale nous dit que l'espace-temps est le champ gravitationnel. En quelque sorte, si on quantifie le champ gravitationnel comme ici, on va quantifier l'espace-temps. Comment ça se traduit ici ? Eh bien, dans la gravitation quantique à boucle, l'espace possède une structure discrète à l'échelle de Planck. Également, dans cette théorie, les spectres des opérateurs d'air et de volume possèdent également des valeurs discrètes. C'est-à-dire que dans cette théorie, une air et un volume possèdent des valeurs discrètes. Maintenant, on va s'intéresser au secteur cosmologique de cette théorie, la cosmologie quantique à boucle, Loop Quantum Cosmology en anglais, que j'abrégerai par NQC par la suite. Déjà, la cosmologie standard est basée sur une équation, qui est l'équation Freedmal, qui va faire le lien entre le paramètre H à gauche, ici, qui est le paramètre de Hubble, et la densité d'énergie du contenu en matière à droite. Donc, en fait, cette équation, c'est une équation à symétrie réduite des équations d'Einstein de la Relativité Générale, qui vont relier la géométrie de l'espace-temps à son contenu en matière. Ce qui est intéressant avec cette équation, c'est qu'elle porte sur le carré du paramétrage. On a donc deux solutions, plus ou moins racines. La solution négative correspondant à l'univers en contraction et la solution positive à l'univers en expansion. Il est également intéressant de remarquer qu'on ne peut pas transiter de la solution négative à la solution positive. Pour ça, il faudrait annuler H, et donc annuler H, ce qui n'est pas physique. Donc, une fois qu'on a choisi une solution, on y reste. Il se trouve que les observations nous disent que notre univers est en expansion. On garde cette solution et ce modèle du Big Bang. Voyons voir un peu ce qu'il en est en cosmologie quantique à bout. Donc, si on décide d'appliquer la contrainte Hamiltonienne, c'est-à-dire que le fait que notre Hamiltonienne à la Relativité Générale est nulle, et qu'on y ajoute des corrections dues au fait que l'espace possède une structure discrète à l'échelle de Planck, on va obtenir une nouvelle équation Trude-Mal qui fait intervenir un terme supplémentaire par rapport à celle dont on a l'habitude, en Rho sur Rho C, où Rho C serait une densité d'énergie critique maximale pour le contenu en matière de l'univers. Alors ici, on n'entend pas des termes supérieurs en Rho sur Rho C. Ce n'est pas une espèce de développement perturbatif, c'est vraiment une équation exacte. Ce qui est extrêmement intéressant avec cette équation, c'est que désormais il est possible d'amener le paramètre de Hubble lorsque Rho est égal à Rho C. Ça veut dire que dans ce modèle-là, on peut transiter de la solution de contraction vers la solution d'expansion. Concrètement, comment est-ce que ça se traduit ? En cosmologie quantique à Google, on ne parle plus de Big Bang, mais de Big Bangs. Un grand rebond ou un univers précédent se serait comprimé jusqu'à cet état de densité d'énergie maximale Rho C, ici, et on va rebondir pour générer notre univers. En cosmologie, on a l'habitude de séparer l'espace-temps, on a fonds homogènes sur lesquels on propage des perturbations. Dans la prochaine partie de cette présentation, on va constituer une étude de ce fonds en cosmologie quantique à Google, et notamment une étude de la durée d'inflation. Pour comprendre pourquoi la durée d'inflation est un paramètre important pour nous, je vais dresser un très bref résumé de l'histoire de l'univers primordial. Dans le paradigme inflationnaire, l'univers était initialement rempli par un champ quantique, le champ d'inflaton. Vu que ce champ est quantique, celui-ci fluctue, via Heisenberg, entraînant par les équations d'Einstein perturbées des fluctuations de l'espace-temps. Très rapidement après vient la phase d'inflation, cette période d'accélération de l'expansion très violente de l'univers dans ses premiers instants, durant laquelle l'univers s'est dilaté au minimum exponentiel 600 fois en environ 10 puissance moins 33 secondes. C'est vraiment un phénomène très violent. A la suite de ça, l'univers va continuer à s'étendre, sa température va être diminuée, les particules du modèle standard vont apparaître, la matière est connectée à plasma. Et 380 000 ans plus tard, la température de l'univers a tellement diminué qu'électrons et protons sont capables de se recombiner pour former des atomes d'hydrogène. Les photons sont alors libres de se propager, c'est l'émission du fond du flux cosmologique, dont la meilleure mesure a été donnée par Satelli Planck. Il se trouve que si on prend les données du Satelli Planck et qu'on les décompose sur une base d'armonie hystérique, alors la partie aux grandes échelles ici sur la gauche du spectre correspond à de la physique qui n'a pas évolué depuis la fin de l'inflation. Concrètement, cette partie aux grandes échelles, en fait, elle porte de l'information sur la statistique des perturbations en fin d'inflation. Statistique des perturbations qu'on peut calculer, notamment dans des théories de gravitation quantique, via des objets qu'on appelle les spectres de puissance primordiaux. Seulement voilà, pour savoir quelle région de ces spectres est sondée par les données Planck, il faut connaître la durée d'inflation que j'appelle Grand N. Vous voyez bien que cette durée d'inflation, c'est un paramètre qui est vraiment très important, dès lors qu'on va vouloir contraindre de la physique primordiale, au sens inflationnaire ou préinflationnaire, à l'aide des données Planck. Le problème étant qu'en cosmologie standard, ce paramètre, il est quasiment libre, en fait, il varie sur 13 ordres de bord d'oeuvre. Donc la première partie de mon travail de test, c'était une étude de ce paramètre, de la manière dont il varie, en cosmologie quantique à boucle, en faisant varier les trois grandes inconnues du modèle de la cosmologie quantique à boucle. Donc la première inconnue, c'est le taux d'anisotropie. Et quand je parle d'anisotropie, je parle d'anisotropie de l'espace lui-même. Alors généralement, elles sont négligées en cosmologie. Donc pourquoi nous, elles nous intéressent ici ? Eh bien, c'est parce qu'elles évoluent comme le facteur d'échelle à la puissance moins 6. Alors, d'un vrai serviment-là, ok, on peut très vite les négliger lorsque l'univers s'étend, mais à contrario, si on déroule le fil à l'envers, ce sont elles qui vont dominer la dynamique autour du rebond, là où le facteur d'échelle est minimal. Et donc, elles sont extrêmement importantes dans tout modèle de cosmologie en remise. Donc j'ai modélisé ces anisotropies par un univers de type Bianchi 1 avec la donnée de trois facteurs d'échelle indépendants, un pour chaque direction de l'espace. Et si on joue le même jeu qu'avant, c'est-à-dire qu'on résout la contrainte Hamiltonienne, c'est-à-dire que la Hamiltonienne a la relativité générale égule, plus on y applique des corrections de la structure discrète de l'espace, on va obtenir une nouvelle équation primale qui fait intervenir un nouveau paramètre ici, sigma-q², un paramètre d'anisotropie. Bien sûr, si on met ce paramètre sigma-q² à zéro, on va retrouver l'équation primale modifiée que je vous ai présentée juste avant. Donc moi, je fais varier ce paramètre-là pour faire varier des anisotropies. La deuxième inconnue du modèle, c'est la manière de définir les conditions initiales. Il y a deux grandes façons de penser ici. La première consiste à mettre les conditions initiales au moment du rebond, dans la phase quantique. Et la deuxième, c'est le canon de préférence à Grenoble, qui consiste à mettre les conditions initiales dans la phase en contraction, qui est classique. Donc la question ici, ce n'est pas tant de savoir où mettre les conditions initiales, mais plutôt où est-ce qu'on peut trouver un paramètre sur lequel on peut mettre des conditions initiales. C'est un peu différent. Et enfin, la troisième inconnue du modèle, c'est le continu en matière, qui n'est pas du tout prédit par une théorie de gravitation quantique, et qui doit être supposé indépendamment. Dans tous les cas, le continu en matière, on choisit de le modéliser par un champ scalaire d'un flaton. Donc la question de savoir quel continu en matière on prend, elle se résume en fait à savoir quelle forme du potentiel d'un flaton est-ce qu'il faut considérer. Donc si on fait varier un peu tout ça, il se trouve que la durée de l'inflation, elle peut être très contrainte en cosmologie quantique à boucle, si premièrement les conditions initiales sont mises dans la phase classique en contraction, ce qui nous semble en fait le plus logique, et si deuxièmement le potentiel d'un flaton est confinant, ce qui est aussi une hypothèse très conservative. Donc vous voyez que dans ce cas-là, par exemple ici, il y a la fonction de distribution de probabilité de la durée de l'inflation qui est représentée. Vous voyez que ce n'est plus du tout un paramètre qui varie sur 13 ordres de bandage. Cette fonction de distribution de probabilité est piquée sur les 140-150 unités de temps, et elle est beaucoup moins large. Donc ça, c'est un résultat extrêmement important de la cosmologie quantique à boucle, c'est cette prédiction de la durée de l'inflation. Donc pour comprendre un peu pourquoi est-ce que la cosmologie quantique à boucle est capable de prédire l'inflation, on a décidé d'en donner une deuxième étude, dans laquelle on a comparé deux modèles. Le premier modèle, c'est celui de la cosmologie quantique à boucle que je viens de vous présenter, et le deuxième, c'est un modèle de rebond inspiré de la relativité générale dans lequel on a collé à la main les solutions en contraction et en expansion de l'équation primaire de l'HG, en imposant une densité d'énergie au moment du rebond égale à celle de la cosmologie quantique à boucle. Et si on regarde la fonction de distribution de probabilité de l'inflation dans les deux cas, on voit que ces deux fonctions-là sont très similaires. Ok, ici, elles sont un peu décalées, mais je vous rappelle qu'auparavant, c'est un paramètre qui va lier sur 13 ordres de grandeur, donc là, elles sont en fait très très proches. Qu'est-ce que ça nous dit, ça ? Ça nous dit qu'en fait, ce qui est important pour une prédiction de la durée de l'inflation, c'est la densité d'énergie au moment du rebond. Et pourquoi la LQC est capable de prédire l'inflation ? C'est parce que la LQC va fixer une échelle d'énergie au moment du rebond. Donc c'est ça qui est vraiment important. Ce n'est pas tant la manière dont les équations Friedman sont modifiées en dehors de ça. Donc maintenant, on va commencer par s'intéresser au statut des perturbations cosmologiques en LQC. Déjà, en cosmologie standard, les perturbations de la métrique, ce que j'appelle delta-GAV, les perturbations de la géométrie, elles peuvent être décomposées sur une base qu'on appelle scalaire-vecteur-tenseur. Où les perturbations de type scalaire sont en fait des fluctuations de densité. Les perturbations de type tenseur sont des ondes gravitationnelles. Les perturbations de type vecteur, on s'en fiche parce qu'elles sont très vite supprimées quand l'univers s'étend. Il se trouve également que les équations d'Almstein perturbées à l'ordre 1 sont équivalentes à une équation, ici l'équation de Kanner-Sasaki, qui fait intervenir deux paramètres, les paramètres VK et les paramètres Z, où la nature des perturbations, et ce que ce sont des perturbations de type scalaire, de type tenseur, est encodée dans le paramètre Z. Cette équation est très similaire à une équation d'oscillateur harmonique, avec une masse qui dépend du temps. Pourquoi ? Tout simplement parce que les perturbations sont capables d'emprunter de l'énergie à l'évolution du fond dynamique. A partir de là, pour obtenir ces objets, les spènes de puissance primordiaux qui nous donnent la statistique des perturbations en fin d'inflation, il va suffire d'évaluer les variables VK et Z à la fin de la période inflationnaire. Autant en cosmologie quantique à bout, il y a un grand consensus sur la dynamique du fond et sur cette prédiction du rebond, autant le statut des perturbations est un peu moins clair. Il y a deux grandes approches. La première, c'est l'approche dresse métrique. Ce qu'il faut obtenir de cette approche, ici, c'est que l'équation de Kanner-Sasaki n'est pas modifiée. Dans cette approche-là, c'est la même qu'en relativité générale. Et donc, j'ai calculé les spènes de puissance primordiaux dans cette approche-là. Et il se trouve que là où se situe la fenêtre observable associée aux données Planck, ces spènes sont quasiment plats. On dit qu'ils sont invariants d'échelle. Et ça tombe bien parce que c'est ce qui est contraint par les données Planck. Donc là, on a une première approche qui serait en accord avec les données. Il y a une deuxième approche qui s'appelle l'approche des formes d'algebra qui, elle, modifie l'équation de Kanner-Sasaki. Notamment, elle fait apparaître un facteur oméga qui vaut 1-2 fois la densité de l'énergie sur la densité de l'énergie critique. Et ce paramètre, il est donc négatif là où la densité d'énergie est proche de Rho-C, c'est-à-dire autour du rebond. À ce moment-là, autour du rebond, on va avoir une amplification exponentielle des perturbations. Amplification exponentielle qui se traduit par une pathologie exponentielle dans le comportement ultraviolet des spectres dans cette approche. À la fois pour les perturbations scalières et la tension réelle. Et ça, c'est pas en accord avec les données. Donc à ce stade-là, on a envie de se dire, super, on avait deux approches. Une première est en accord avec les données, une autre est exclue par les données. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on a négligé, c'est le problème transplanquin. Le problème transplanquin, il nous dit, grosso modo, que dès lors qu'on a de l'inflation, alors tous les modes d'intérêt cosmologiques, c'est-à-dire ceux observés par satellite Planck, étaient beaucoup plus petits que la longueur de Planck au moment du rebond. Seulement, dans tout le travail qu'on fait, on n'applique aucun traitement particulier à ces modes. On considère qu'ils se propagent de façon normale, sans être modifiés. Et ça, ça pose problème, surtout dans une théorie comme la gravitation quantique à nous, qui va prédire une modification de la structure de l'espace-temps à ces échelles-là. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est employer des relations dispersions modifiées pour traduire, pour essayer de représenter cette modification du comportement transplanquien des modes. Au final, c'est un peu ce qui est fait en physique du solide, quand on considère la propagation de faux noms sur un réseau cristallin. Donc j'ai introduit cette relation dispersion modifiée dans l'équation de Kanner-Sasaki en remplaçant ici le nombre d'ondres kphi par une fonction quelconque de kphi. Il se trouve que si on calcule l'espace de puissance primordiaux, il y a certaines relations dispersions modifiées qui vont réussir à guérir en fait cette pathologie exponentielle qu'on avait dans l'approche des formes d'algébra. Et donc, les spectres de l'approche des formes d'algébra peuvent redevenir en accord avec les données. Donc la conclusion de cette étude ici, c'est que avant de être capable de conclure sur l'exclusion de telle ou telle approche pour les perturbations en cosmologie quantique à bout, il faut avoir une meilleure connaissance du comportement transplanquien des perturbations. Bien sûr, la prochaine étape maintenant, ça va être de calculer des relations dispersions ici, directement inspirées de la théorie mer. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Donc maintenant, on va changer totalement de secteur et on va passer au secteur des trous noirs. Donc comme on vient de le voir, l'univers rebondit en cosmologie quantique à bout. Qu'en est-il des trous noirs ? Bien, dans cette théorie, les trous noirs vont également rebondir. En réalité, ils vont transiter par effet tunnel de la solution trou noir vers un autre état, l'état trou blanc, c'est son état cylindrique, c'est-à-dire toute la matière ressort et rien ne revendre. Le temps de rebond, il est alors donné dans cette théorie par... Il est en fait proportionnel à la masse au carré. Ce qui est intéressant parce que le temps d'évaporation, vous savez que la théorie cotique des champs d'espace-cours nous dit que les trous noirs s'évaporent, c'est l'effet Hawking. Et le temps d'évaporation lié à cet effet-là, il est proportionnel à la masse au cube. Il y a donc toute une gamme de masses pour les trous noirs, pour lesquelles les trous noirs vont rebondir avant de s'être évaporé. Et à ce moment-là, l'effet Hawking va juste apparaître comme une correction dissipative au rebond. La question qui se pose alors, c'est que oui, du signal est mis par ce rebond. Est-ce qu'on pourrait imaginer le détecter ? Il se trouve qu'il y a des signaux astrophysiques qui ne sont toujours pas expliqués, qui sont les faces radio-burst. C'est des pulses de quelques millisecondes dans le domaine radio, qui ont été observés par exemple par téléspecteur de Parts en Australie. Alors, on peut se demander, est-ce qu'on pourrait expliquer ces faces radio-bursts par des trous noirs en rebond ? Donc, si on considère que le temps de rebond est donné par k fois m², la réponse, c'est clairement non. Il y a un problème de trois ordres de vendeur sur l'énergie des photons émis. Seulement, là encore, il y a quelque chose qui a été négligé pour arriver à cette conclusion, c'est le caractère stochastique aléatoire du temps de rebond. Vu que le rebond, c'est un processus qui tire son origine d'effet quantique, le temps de rebond, il doit être considéré comme une barrière aléatoire. Et ce paramètre, taux ici, ce serait juste son espérance. Donc, si on considère que la probabilité de ne pas avoir rebondi après un tenté est donnée par une distribution exponentielle, il se trouve qu'on pourrait obtenir des signaux compatibles avec la FRM. Donc ici, l'idée, ce n'est pas de vouloir expliquer à tout prix les faces radio-bursts par des trous noirs en rebond. Il y a des sources astrophysiques beaucoup moins exotiques qui pourraient expliquer ça. L'idée qu'on voulait mettre en avant dans cette étude, c'était de montrer vraiment la dépendance de la forme du signal émis par les trous noirs en rebond au caractère stochastique du temps de vie. Notamment, si on lève cette contrainte taux est égale à k fin du carré, c'est-à-dire si on considère que le temps de rebond, c'est une barrière aléatoire, alors on va avoir un signal émis qui dépend du spectre de masse des trous noirs. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. C'était surtout ça qu'on voulait mettre en avant ici. Une deuxième étude qui est en train d'être réalisée avec Flora ici, c'est l'étude des facteurs de corps gris en gravitation quantique à boucle. Donc, les facteurs de corps gris, qu'est-ce que c'est ? On a vu que, je vous ai dit que la théorie quantique des chemins de Stasco nous dit que les trous noirs s'évaporent. Le spectre de particules émises lors de cette émission-là suit une loi de corps noire. Il ne suit pas tout à fait une loi de corps noire. Il y a quelques modulations à cette loi de corps noire, qu'on appelle les coefficients de corps gris, qui sont dus au fait que les particules émises ici, proches de l'horizon de Paris-Syonking, ont une probabilité de rétro-diffuser sur une barrière de potentiel due au potentiel gravitationnel du trou noir. Donc, ce qu'on fait actuellement avec Flora, c'est qu'on calcule ces facteurs-là pour une métrique diagonale de ce type qui correspond en fait à une description des trous noirs en gravitation quantique à boucle. Donc, on le fait pour des particules émises de type scalaire, de type fermionique, et il nous reste à faire pour des particules d'Hospital. Ici, j'ai juste balancé des équations qui ne sont pas en fait importantes pour mon discours, mais juste pour souligner le gros travail analytique qu'il y a derrière ça, notamment quand on considère le cas des particules de Spinalmy, où là, il faut faire appel au formalisme de Newman-Pelleros de la relativité générale, et Flora a fait un super travail en déployant un peu tout ça. Donc voilà, il y a beaucoup de calculs derrière. Et pourquoi est-ce qu'on réalise cette étude également ? L'idée, ce n'est pas juste de mesurer une petite correction à un effet qui n'est toujours pas détecté, qui est la radiation au guille. L'idée, c'est qu'on va pouvoir réutiliser tous ces calculs pour travailler sur ce qu'on appelle les modes quasi-normaux d'émission des trous noirs, c'est-à-dire, par exemple, quand deux trous noirs vont coénaisser l'un autour de l'autre, à la toute fin de la coénaissance, le trou noir final va se relaxer, en fait, pour reprendre sa symétrie sphérique, et à ce moment-là, il va y avoir émission de modes quasi-normaux. Et il se trouve que les équations qui décrivent l'évolution de ces modes sont exactement les mêmes que celles qui décrivent les coefficients de Corgris. Donc on va pouvoir réutiliser tout notre travail ici pour les modes quasi-normaux, qui, eux, peuvent être beaucoup plus ramés aux expériences. Donc, je vais utiliser les 3-4 minutes qui me restent pour vous présenter deux autres études auxquelles j'ai participé et qui n'ont pas forcément de lien avec la gravitation quantique à boucle. La première étude, c'est l'évolution de la distance de luminosité dans un univers en contraction. Vous savez qu'en cosmologie, l'espace est dynamique. On n'arrête pas de le voir depuis tout à l'heure, l'espace bouge. Et donc la notion de distance, ça devient un peu compliqué. En fait, il y a plusieurs types de distances en cosmologie. La distance qui est liée à des mesures de flux, c'est la distance de luminosité. Et si on regarde le comportement de cette distance de luminosité dans un univers qui se contracte, on va aboutir à des résultats assez surprenants. Mettons que l'univers en contraction soit dominé par du rayonnement. À ce moment-là, la distance de luminosité va tendre vers une constante quand on monte dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que deux objets de luminosité égale situés à des distances différentes vont être perçus de la même manière par un observateur. Ce résultat est encore plus impressionnant si on considère un univers rempli par de la matière froide. À ce moment-là, la distance de luminosité diminue lorsqu'on monte dans le passé. C'est-à-dire que plus une source est lointaine, plus on va la voir apparaître brillante. C'est un effet qui est un peu similaire à l'effet qu'on pourrait avoir sur un espace de courbure positive. Par exemple, si on a un espace sphérique, à ce moment-là, la puissance est mise par une source va se dilumer sur la sphère puis va se recontracter. Donc sur un espace de courbure positive, plus la source est loin, plus on va la voir brillante également. Seulement, dans le cas des espaces de courbure positive, c'est un effet statique. Ici, c'est un effet qui est dû à la dynamique. Donc là, ça peut aboutir à des choses comme des paradoxes d'Albert où on aurait des densités d'énergie infinies en des points d'espace si l'univers était en contraction pendant un temps indéterminé. Donc on a décidé d'utiliser ce petit résultat. À la problématique suivante, on s'est demandé, ok, imaginons que le contenu en matière de l'univers pré-rebond en cosmologie quantique à boucle soit le même que celui de notre univers, puisque c'est une hypothèse assez conservative. Alors, il pouvait y avoir des trous noirs supermassifs dans cet univers en contraction qui auraient pu coalescer l'un autour de l'autre et émettre des ondes gravitationnelles comme celles qu'on a détectées récemment. Ces ondes gravitationnelles se seraient propagées à travers le rebond, et on s'est demandé s'il était possible de les détecter dans notre univers via des interféromètres de type LIGO-VARGO. Donc on s'est posé cette question ici car l'ambitide de l'onde gravitationnelle émise en reconnaissance de trous noirs fait intervenir cette fameuse distance de luminosité. Donc très rapidement, en gros ici, dès qu'on aura une phase inflationnaire après le rebond, en fait, la réponse est non, le signal sera trop faible. Par contre, si on considère un univers dominé par du rayonnement, un univers en contraction dominé par du rayonnement, là, il y aurait une possibilité de détection. Donc là, je voulais aussi peut-être spécifier que les contenus en matière ici qu'on a stipulés pour cette étude, ce ne sont pas des contenus en matière très exotiques, pas du tout, mais là, c'est juste du rayonnement et de la matière froide. Enfin, je finirai en précisant qu'en parlant d'une dernière étude, en fait, en cosmologie, il y a trois grands types de modèles. Il y a les modèles de type Big Bang, il y a les modèles à rebond, comme celui de la cosmologie quantique à beaucoup bien voir, et il y a les modèles qu'on dit émergents, où l'univers aurait émergé à partir d'une phase statique. Il se trouve qu'il y a des chercheurs d'Italiens qui sont en train de développer un nouveau modèle qui s'appelle la Contemporitis low gravity, qui est un peu analogue à la gravitation quantique à beaucoup. L'univers serait parti d'une phase statique, dominée totalement par la physique quantique. On aurait eu quelques rebonds, comme en cosmologie quantique à vous, puis une phase d'infravation standard. Moi, ce que je fais, c'est que j'aide ces chercheurs-là à contraindre les différents paramètres de leur modèle en amenant les contraintes imposées par l'espèce de puissance primordiaux ou la durée de l'inflation ou le désapprément cosmologique. En conclusion, je mets ici un petit résumé des cinq études qui ont été finalisées jusqu'à ce jour-là et des quatre études qui sont en cours. Il y en a deux dont je ne vous ai pas parlé car ce sont des études assez nouvelles et par souci de temps aussi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Applaudissements. Applaudissements. Merci.